Salut à tous et bienvenue dans le Deltasport, épisode numéro 2. On a fait quelques petits changements tactiques sur le plateau. On en profite, nous et on se dépêche, pour vous envoyer le sommaire de l'émission de ce soir. Et au sommaire, ce soir, on commence par le football. C'était l'événement du week-end, la Coupe de France. C'était de retour pour Gravelines et Loneflage. Le sort nous a réservé un derby entre les deux équipes. L'US Gravelines, c'est aussi son école de football. Vous avez rendez-vous avec elle dans l'émission. Du côté du parc des rives de la place au Cap-au-Nord, ce week-end, une course d'orientation grandeur nature où, à côté des élites, les familles se prennent également au jeu. On reviendra également en image sur le combat de Yuri Kalenga, la victoire de l'USG Handball en Coupe de France et la mise à l'honneur des champions de France de Gravelines Triathlon. On terminera enfin par le basket et le BCM. En marge de la DLS Cup, les Maritimes ont quasi bouclé leur recrutement avec les arrivées de McGee et de Yacouba Djawara. Et on commence par l'événement du week-end. Forcément, on va parler football. On va parler troisième tour de Coupe de France parce que Dame Coupe de France nous a offert un derby. Au programme, Gravelines face à Loneflage. La CFA2 face à l'ADH. Ça se passait au Stade des Hutes. C'était samedi soir à 18h. On a été servi. Résumé de cette rencontre avec Cédric Allois. Gravelines, Loneflage, troisième tour de Coupe de France. Un derby et une première depuis mai 2008. Le public est au rendez-vous pour ce choc. Un match particulier pour François Cordonnier qui se couche sur la tête de Florent Allais. Après dix ans passés à Gravelines, il garde désormais les Bulonois. Forcément, c'est une sensation particulière. On retrouve des connaissances, des joueurs, des dirigeants, des bénévoles. J'ai essayé de faire abstraction de tout ça avant le match, pendant le match. Allez, Cordonnier, on les retrouve. Bien alerté par Paul Wiesman. L'attaquant, Gravelinois, croise trop sa frappe. Réponse Lenoise, Lambert en face à face fait le mauvais choix. Début de match à 100 à l'heure. Bertolo, lui, envoie un missile sur le poteau Lone. Lambert, de son côté, ne peut profiter du dégagement loupé de Vendionnant. On reste sur cette action puisque l'USG va remonter le ballon. Belle combinaison à trois entre Mathieu Augui, Florent Allais et Rémi Bertolo. Le troisième centre pour le premier qui remet pour le second. Vous avez tout compris. L'USG, en tout cas, oui. Et l'ouverture du score, ça fait un but à zéro pour les hommes de Giuseppe Bianco. On joue là la vingtième minute. L'engagement, lui, de son côté, monte d'un cran. Sangaré voit d'ailleurs jaune. Ça ne dérange pas Mathieu Augui qui double la mise à la demi-heure de jeu. On marque deux buts sur quasiment nos deux premières occasions. C'est sûr que ça facilite un match. On a su se créer des occasions. On a pris un but sur une erreur de placement. Je pense qu'on aurait pu marquer en première mi-temps. Mais bon, on n'a pas pu saisir l'occasion. Car l'homme de plage se réveille. Leclerc voit d'abord sa frappe passer au-dessus. Auchar, lui, de son côté, se déjoue de Sangaré qui commet l'irréparable. L'USG est à 10 contre 11. Sur le coup franc, après une frappe contrée et une remise, Auchar pense réduire l'écart. Mais Lambert est signalé hors jeu sur la frappe de Leclerc. L'homme de plage ne baisse pas les bras. Kamara puis Ndiaye ont les occasions pour marquer. L'homme de plage va débuter comme il a terminé sa première période. Et ça va payer tout de suite, puisque les Lenoirs vont obtenir un pénalty. C'est Yohann Leclerc qui le transforme. Deux buts à un et tout ça à 11 contre 10. Autant dire que tout est relancé. Et on joue là, la 47ème minute. On a eu un vrai, vrai, vrai creux en début de deuxième mi-temps. Et je ne vous cache pas que j'étais inquiet. L'inquiétude de Giuseppe Bianco va se dissiper un petit peu quand l'arbitre va expulser Yohann Leclerc. Un carton rouge direct pour le capitaine Lenoir. Dès qu'il est sorti, notre pièce maîtresse, ça s'est vu dans le jeu. Je pense que le match s'est joué sur l'exclusion de Yohann Leclerc. Car à partir de là, l'Alonne-Plage va accuser le coup et se montrer stérile. De son côté, Mathieu Ogué ira aggraver le score dans les dernières minutes et offrir la qualification à l'USG. La hiérarchie est donc respectée entre une équipe de CFA2 et une autre de division d'honneur. Victoire 3 buts à 1 de l'USG face à l'Alonne-Plage. Et on retrouve tout de suite les interviews d'après-match. Le bon ciel est là, la qualification est là. Ça n'a pas été une chose facile. Je pense que c'est un beau derby qui a tenu toutes ses promesses. Malheureusement, on n'en sort pas vainqueur, mais ça va nous faire grandir pour la suite de ce championnat. On a tout fait pour, on a montré un bon visage aujourd'hui. Donc maintenant, il faut le montrer en championnat. C'est que du plus et ça peut nous faire du bien aussi en championnat des victoires comme ça. Ça montre qu'on a un mental. Je suis content qu'on ait gagné ce match pour les garçons parce qu'ils ont montré qu'ils avaient du caractère. On est resté solide, on est resté concentré et on a fait les bonnes choses. Il faut savoir que les joueurs ont donné le maximum. Ils ont essayé de vraiment faire un gros match aujourd'hui. Nous, on a manqué en tout cas d'efficacité à travers ce match. Je pense qu'on a les ocasses qu'il faut. On a fait des mauvais choix en première mi-temps. Et le tirage au sort pour l'USG aura lieu jeudi. Un tirage au sort effectué par René Girard, l'entraîneur du LOSC. Un tirage au sort, il n'y aura pas l'équipe de Bourbourg. Malheureusement, les hommes de Laurent Dobolphe n'ont pas su réaliser l'exploit face à Marc Ambarol. Il y avait deux divisions d'écart entre les deux équipes. Les Bourbourgeois se sont inclinés de Buzyn. En continuant avec le football et des résultats, cette fois en D2 féminine, l'USG est allé l'emporter face à Rouvroy lors de la deuxième journée de D2 féminine. Une victoire, 3 buts à 1 grâce à un triplé de Coralie Leonos qui nous fait sur le plan comptable deux matchs et deux victoires. Les Gravelinoises sont leaders avec 8 points dans ce championnat de D2. S'il y a des enfants à l'écran depuis tout à l'heure, c'est parce que maintenant on va aller voir l'école de football de l'USG qui bat son plein tous les mercredis à partir de 14h. On y était, reportage. 14h, comme chaque mercredi, ils sont une centaine à venir toucher du ballon sur le terrain du Moulin. Il y a d'abord ceux qui découvrent le ballon, le football, les catégories U6 à U9. L'objectif est clair dès le départ, apprendre le football de façon luthique. C'est avant tout, c'est l'éveil. La preuve, on fait beaucoup de jeux avec ballon. On ne fait plus comme avant de la course, c'est toujours du jeu. Donc on fait découvrir le sport très ludique. On voit beaucoup de garçons et de filles avec beaucoup d'enthousiasme pratiquer le football. Et franchement, c'est super génial et franchement intéressant. Bon, même si le naturel lui revient parfois quand il s'agit de faire un match. Oui, bien joué ! Pour marquer, Florian, pour marquer ! Oui, super, 1-0 ! L'USG, dans ses jeunes catégories, arrive à attirer. Mais la preuve, le nombre d'équipes, il y a 4 équipes de U8 et 4 autres équipes de U9. Et avec autant d'enfants, il faut forcément une bonne organisation. Moi, j'ai surtout construit un organigramme avec des responsables de catégorie, avec des responsables pour le foot animation. Labellisé école de football, la formation gravelinoise en est du même coup reconnue. Je pense qu'aussi le label de niveau de l'école de football est reconnu à l'USGraveline. Donc on continue dans le même axe depuis des années. Donc on est ici pour jouer au foot. Donc là, pour réussir les tests, il faut être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez jamais réussir les tests. Changement d'ambiance, on est chez les U11. Désormais, eux, sont en pleine période de test. On n'est plus dans le foot animation, plus vers le début de la performance. Ici, on est plus sur de la pré-formation. On prépare des garçons à base simple du foot, en fait, placement, qualité technique, pour espérer par la suite en foot compétition avoir des joueurs compétiteurs pour intégrer des équipes, des championnats en ligue. Les U11 repasseront des tests dans quelques mois pour valider leur progression et gravir un à un les échelons des équipes du club. Et sans transition, passe-nous à Cap-au-Nord. C'est cette course d'orientation qui se déroulait pour la troisième fois sur Graveline et plus particulièrement sur le parc des rives de la Cédric Allois. Il était pour le Delta Sport. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles qui y participaient cette année. Nouvelle édition du Cap-au-Nord. La troisième Graveline a vu déferler dans ses rues de drôles de concurrents. Tout le monde était en quête de balise, à l'image des élites. Ils sont bien rodés dans les courses d'orientation et sont là, avant tout, pour la compétition. À côté de ça, l'organisation avait mis en place une course d'orientation réservée aux familles. La part belle était faite à la découverte. Le but de l'épreuve du Red Cap-au-Nord, c'est de pouvoir enchaîner plusieurs disciplines. Du VTT, de la course à pied, de la course d'orientation, du tir. Ça leur permet de s'orienter, de comprendre une carte, d'analyser une carte, de pouvoir se retrouver sur un endroit bien précis. Les familles, elles, avaient donc pris rendez-vous. Elles étaient une quarantaine à prendre le départ. Pour les parents, une course d'orientation, c'est intéressant pour l'éveil de leurs enfants. Pédagogiquement, c'est éducatif, c'est amusant, c'est vraiment du loisir. Lire une carte, avoir au niveau des obstacles, comment se comporter, et puis avoir un sens logique dans le parcours. C'est un moyen éducatif, sportif, un accompagnement de notre enfant dans son souhait scolaire. D'autres étaient également là pour partager leur passion avec leurs enfants et passer du bon temps en famille. C'est de partager un peu notre passion de la course d'orientation avec les enfants. C'est pour ça qu'on est là. De faire une compétition sportive en famille, au plaisir. Malheureusement, il pleut, donc on va essayer de s'adapter, mais pour le plaisir de participer. La balise, comme seul moteur qu'importe le moyen de locomotion, il faut en trouver un maximum dans les zones mises en place par Cap-au-Nord. La pluie en invitée, surprise à rajouter de la difficulté dans l'épreuve. Finir la course, en tout cas, parce que comme c'était assez dur et qu'il ne faisait pas très beau, c'est déjà ça. Première course en famille, donc ça fait plaisir. Et en fait, ça va avec les parents parce qu'ils suivent le tri, mais c'est bien. Au final, tout le monde a terminé dans les temps. Direction la collation et la douche pour conclure cette journée passée en famille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maman, on va boire. On va se laver. On va se laver et on va goûter. Allez, place à l'info sportive en bref et en trois images. On ira à Graveline Triathlon. On ira également voir Yuri Kalenga. Mais d'abord, place au handball et à la Coupe de France. Les hommes de David Daras, entrés en lice. Déplacement donc à R5 pour ce premier match de l'année en Coupe de France. Et c'est l'USG qui rentre le plus rapidement dans le match. Et premier break dès la dixième minute, un 6. S'appuyant sur un très grand Jérémy Litière dans les cages, l'USG enfonce le clou face à des locaux beaucoup trop tendres de dix à la vingtième minute. Coach Daras fait tourner l'effectif, ce qui permet aux joueurs d'air sain de respirer un peu. Plus quatre à la pause pour les Gravelinois. La reprise est plus difficile pour les partenaires de Grégory Pierre qui encaissent d'entrer un 3-0. Heureusement, Romain Broders veille au grain et prend les choses en main. L'USG repart de l'avant, 16-23. Un second relâchement coupable remet les joueurs du pas de calais dans le sens de la marche. Sans grande conséquence, score final 21-25. De bon augure avant samedi et le déplacement à Savigny pour le début du championnat. Où là, c'est sûr, ce ne sera pas du tout la même chanson. En triathlon, lors de sa traditionnelle assemblée générale, Gravelin Triathlon a mis à l'honneur sa jeunesse puisque le club termine second au classement des clubs français d'Aquathlon en 2013 grâce à ses 16 jeunes licenciés des Benjamines comme Audrey Ducorne, Zoé Edman ou encore Eglantine Desfontaines aux minimes féminines avec Elodie Courdan, Margot Estrand et Margot Bontemps. Les garçons ne sont pas en reste en Benjamin avec une troisième place par équipe acquise par Rémi Mariette, Mathias Valdan et Antoine Lefloïc. Yuri Kalenga n'est plus invaincu. Le boxeur Gravelinois est tombé pour la première fois de sa carrière. Ça s'est passé samedi en Lettonie après trois rounds de dix minutes. Les arbitres ont décidé de déclarer vainqueur Artus Kolikoskis plutôt que le boxeur Gravelinois. Le boxeur Letton avec 33 combats, en avait déjà perdu 18. Désormais, Yuri Kalenga lui en est à 16 victoires pour une défaite sur son CV. Allez, place maintenant au basket et au BCM. Pour terminer cette émission, il y avait la DLSI Cup ce week-end sur le plan sportif. Par contre, en coulisses, ça s'est agité parce que le BCM a fait du lourd à recruter notamment ce garçon qui est ici à l'image. Yacouba Dewara, international français, près de 200 matchs du NBA. Bref, grosse pointure, reportage. Le BCM, en pleine préparation, retrouvé Sportica ce week-end pour la DLSI Cup. Le BCM s'est adjugé la première édition de son tournoi ce week-end, la DLSI Cup. Il a fallu deux victoires. La première contre au stand, vendredi 83 à 74. Et la deuxième, le lendemain, face à Nancy 88 à 79, probant à l'image des 20 points de moyenne de Marcus Lewis sur le tournoi. Même si, pour certains, les esprits étaient tournés ailleurs. Je viens d'aller aux vestiaires. Je viens d'aller les voir. Et c'est la première fois qu'il y a des joueurs de mon équipe, de notre club, qui me félicitent. C'est la première fois. Des félicitations parce qu'en trois jours, le BCM vient de boucler son recrutement avec les arrivées conjuguées de Gary McGee, l'intérieur américain, et de Yakouba Diawara. Le BCM a vraiment changé de visage et a pris une autre dimension. Vous avez compris, Yakouba Diawara dit, le YAC, c'est près de 200 matchs de NBA, une présence en équipe de France. Bref, du très haut niveau sur le papier. Je savais déjà que le dirigeant était en pourparler avec lui. Maintenant, le fait qu'il ait signé, c'est que ça montre aussi les objectifs du BCM pour cette saison à venir. C'est vraiment un joueur d'une dimension importante qui revient en France. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, comme Laurent Forest, comme là, Florent Pietrusse, qui reviennent en France, mais qui n'ont pas évolué en NBA. Donc, on peut s'en réjouir, que ce soit à Graveline, Dunkerque, que Yakouba Diawara revienne. Et Yakouba Diawara est arrivé ce lundi dans son nouveau club, donc, le BCM, Graveline Dunkerque. Il a déjà une idée bien arrêtée sur sa saison avec les Maritimes. Je cherchais la victoire. Je cherchais la victoire et les titres. Comme je l'ai dit, j'ai gagné beaucoup de titres individuels en Italie. Je n'ai pas trouvé un titre collectif. Mon objectif au BCM, c'est de venir et de gagner. Moi, je suis très content d'être ici. Je suis impatient de commencer. Et il devrait débuter sous les couleurs du BCM mercredi, à Lille, face à Orléans, tout comme Gary Magui. Et si vous êtes motivé, rendez-vous au Palais Saint-Sauveur de Lille, mercredi soir, pour voir les premiers pas de Yakouba Diawara sous les couleurs du BCM. Nous, c'est là-dessus qu'on s'arrête pour le Delta Sport. Cette semaine, vous avez rendez-vous dès jeudi avec Michel Viard pour un nouveau numéro du Delta Sport. Rajada, je vous souhaite une excellente soirée. Salut ! Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.